On ressent jusqu'à 36 dimensions qui participeraient à la vibration du réel. Pour la sculpture, trois dimensions suffisent amplement. Qu'est-ce que c'est la sculpture? Je me le suis demandé et j'ai pris la peine d'ouvrir un livre, non pas pour le lire, mais pour en regarder les images, pour découvrir qu'au fil des siècles, les techniques permettant d'extraire de la matière la représentation du visage de nos divinités ou des gens considérés comme tels avait beaucoup varié. Une chose qui est demeurée la même, peu importe les époques, c'est qu'il fallait être très important, comme par exemple un roi pour que le sculpteur prenne la peine de nous immortaliser dans la pierre. Une question de matériaux. Dans la cire, plus malléable que la pierre, tous les visages sont les bienvenus, mais il ne faut pas le laisser trop près du calorifère. La fossilisation est encore la façon la plus accessible pour un organisme vivant de devenir de la roche afin de laisser son empreinte dans la matière et survivre pour des milliards d'années, mais je suis bien trop pressé. Je n'ai pas le temps. Je vais devenir de la roche tout de suite. Pour passer à la postérité, c'est une lutte de tous les instants, un affrontement avec la matière que rien ne symbolise mieux que cette boule d'argile dans laquelle je cherche avec mes mains le contour de mon visage pour me faire survivre à l'immortalité. Ce qui se révèle une tâche absolument impossible, n'ayant pas la dextérité nécessaire pour sculpter, je me suis dit que j'étais aussi bien de laisser la boue faire tout le travail en l'appliquant directement sur mon visage. Mais de la boue, ça reste de la boue. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'ouvrir les yeux sur ce que les nouvelles technologies avaient à m'offrir dans ma quête de l'immortalité. Et la technologie est vraiment rendue très loin. Voici ce qu'on appelle une imprimante 3D, c'est-à-dire une imprimante qui imprime en trois dimensions grâce à un procédé très compliqué qui nécessite des heures de compréhension. J'en avais un peu entendu parler, je n'étais pas certain si c'était légal ou non. C'est juste vraiment de la seule solution si je voulais que ma tête devienne une sculpture. Le scan est un passage obligé, on ne peut pas vraiment en réchapper. Si me faire scanner m'inquiétait beaucoup en raison de l'exposition au balayage du rayon lumineux potentiellement cancérogène, en fait, c'était presque rien. Une petite sensation de chatouille brûlante sur la peau pendant que les capteurs de l'appareil analysent l'information pour la transformer en signal électrique. Ce qui se passe à l'extérieur du scanner est un mystère pour moi. Mais ce que je sais, c'est que pour créer l'image matricielle, l'essence de mon âme a été aspirée par le logiciel. Et il en faut pas moins que ça aujourd'hui quand il s'agit de créer quelque chose de concret à partir des outils numériques à la fine pointe de l'art technologique. La sculpture s'effectue dans les confins de l'écran. Le geste du sculpteur n'aura jamais été plus flottant. C'est du bout des doigts que s'effectue le ponçage de la narine. On peut seulement rêver de ce qu'un Michel-Ange aurait pu faire s'il avait eu accès à toutes ces nouvelles sphères de créations électroniques pour réaliser les chefs-d'oeuvre intemporels pour lesquels on le connaît aujourd'hui. Les Michel-Ange modernes travaillent dans leur sous-sol, le nez collé sur l'écran, à la recherche d'une vérité plus pure que celle contenue par n'importe quel bloc de marbre du monde entier. Même s'il est virtuel, le façonnage peut prendre des heures. Chaque détail du visage doit être modelé pour que l'exactitude du portrait soit optimale. Le moindre petit cheveu doit être à sa place, que ce soit sur le dessus de la tête ou dans la nuque. Il n'y a aucune place à l'erreur. Et à la fin semble véritablement se révéler dans les pixels une forme hyper réaliste, un portrait multifacial de ma tête qui me permet de me voir comme je ne m'étais jamais vu. J'ai à peine le temps de reprendre mes esprits que le vrombissement de la machine remplit l'air de la pièce. La buse se déplace vers le centre du plateau où elle dépose une première languette de plastique fondu. Les mouvements de la machine sont calculés avec précision. Malgré l'impression de grande vitesse, il faudra presque 25 heures sans interruption pour venir à bout de la sculpture. Je me suis promis que je ne la quitterai pas des yeux. C'est comme regarder une plante poussée, mais une plante qui serait moi. La mécanique de l'imprimante s'agite à un rythme infernal dans tous les sens, dans toutes les directions. Ça semble tellement chaotique, comme sur le point d'exploser et d'éclater en mille morceaux. Je parviens à peine à concevoir qu'une telle turbulence puisse créer quoi que ce soit d'autre qu'une flaque de vomi en plastique. J'examine chaque détail du mécanisme avec attention. Mon regard parcourt le filage électrique à la recherche de la logique qu'il y a derrière l'incessante dandine du plateau. J'en suis tout d'abord émerveillé, puis étourdi, puis écoeuré. Et enfin, mes yeux se posent sur la tige de résine qui s'enfonce ténébreusement dans la buse pour n'en ressortir que transformé et figé dans le devenir de ma tête. Je me sens captivé. J'ai l'impression d'assister à un miracle. Il y aurait bel et bien une harmonie là-dedans qui organise les innombrables mouvements de l'appareil. Quelque chose à la fin de tout ça allait véritablement me ressembler. Je commençais à pouvoir y croire. Le vrombissement nerveux de l'imprimante semblait vouloir me communiquer une phrase précieuse qui, si je l'avais comprise, m'a relivré tous les secrets recelés par les reliefs de ma tête et dont les volumes étaient reconstitués peu à peu, couche par couche, sous mon regard médusé. J'avais perdu la notion du temps. Depuis combien d'heures j'étais là à regarder ce spectacle hypnotisé par ses constants allers-retours labyrinthiens, je n'en avais pas la moindre idée. Je ne savais plus ce que je voyais. S'agissait-il d'une mystérieuse opération alchimique? Toutes ces heures passées avec la machine vibrante oscillant dans toutes les directions me faisaient penser à l'activité d'un ange. À chaque seconde s'accumulaient les imperceptibles petits changements et je ne voulais rien en perdre. C'est sûr que d'être constamment sur le qui-vive à tenter de percevoir les variations microscopiques provoque inévitablement de la fatigue. Bien malgré moi, je me suis affaissé. J'ai fermé les yeux et l'imprimante tridimensionnelle a poursuivi son agitation tapageuse sans moi comme si de rien n'était. Puis, elle passait à quatrième vitesse. Une velocité fulgurante que même la caméra pouvait à peine capter. Parce que c'est la caméra qui a pris le relais de mes yeux je tenais à documenter la création de ma tête du début jusqu'à la fin. Ce qui en résulte, même l'observation la plus vigilante ne permet pas d'en distinguer autre chose qu'une nébulosité de mouvements rapides empilant les unes sur les autres de minces petites couches de plastique fondues. La création s'exécute sans soucier du regard de qui que ce soit provoquant une lumière céleste. Il y a un nombre infini de gestes qui sont posés avec une grâce robotique par la machine mais c'est seulement vers la fin que se révèle vraiment son tempérament artiste. Elle semble aller au ralenti, réfléchir à tous les gestes qui ont précédé. Pourtant, je dors. Alors qu'elle apporte à la sculpture sa touche finale. La buse se retire tout doucement vers sa position de repos et c'est moi qui émerge alors du demi-sommeil cybernétique dans lequel j'étais plongé et je contemple le résultat final. La sculpture s'avance vers moi. Je peux reconnaître ma calvitie, mes sourcils mais le reste n'est qu'une paroi hideuse. Où suis-je? J'aise vraiment moi? Je suis déçu. Je pense que l'impression 3D a échoué. Mais l'opérateur de la machine me rassure que c'est tout à fait normal. Il peut briser la coquille de plastique et ce qui se cache derrière, c'est mon visage. C'est ma tête, telle que je ne l'avais jamais vue auparavant. C'est une tête qui pourra survivre à l'immortalité. Je n'ai plus besoin d'exister en chair et en os. J'ai une tête en plastique pour me représenter. Elle ne peut pas mourir. C'est un présent figé pour toujours. Une éternité de plastique qui tourne sur elle-même et pose un regard sur les siècles de l'avenir pour y régner. Mon facieste ne m'appartient plus et peut désormais se dédoubler et être partout à la fois, c'est une tête solide, incassable. On pourrait construire un empire en se basant sur cette tête-là. J'en suis convaincu. J'ai moi-même un peu peur du pouvoir conféré par l'impression tridimensionnelle à mon visage. Sauf que c'est rendu hors de mon contrôle. Je ne peux rien faire pour empêcher la course vers la domination mondiale de mon simulacre. Je suis supplanté. Supplanté par leur nombre toujours grandissant. Il y aura bientôt des centaines de millions de mes têtes en plastique en vente dans tous les magasins du monde entier, que ce soit les pharmacies, les Wal-Mart ou les épiceries. Je suis content. C'est ça que je voulais, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada